CISTRA est aujourd'hui une société d'ingénierie qui est leader mondial dans les transports guidés. Ce qu'on appelle transports guidés, ce sont les transports ferroviaires, les transports de métro, les transports tramways, donc tout ce qui est sur rail, le Mass Transit and Rail. Et nos actionnaires, la SNCF et la RATP, nous ont fixé un objectif qui est tout à fait accessible, qui est de passer de 440 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013 à 800 millions d'euros en 2018. En 5 ans, c'est possible parce que le marché est colossal. Il se développe partout dans le monde et ceci sera de vrais atouts, puisque nous couvrons toute la panoplie des services à offrir à nos clients, depuis l'amont, la pertinence de leur mode de transport, les prévisions de trafic, les études socio-économiques, bien sûr la conception, la réalisation, le cycle en V, mais aussi ce qu'on appelle le commissioning and testing, donc la réception et les essais sur les infrastructures. Et surtout, ce qui est moins fréquent, une fois que c'est livré, nous avons, grâce notamment avec des compétences venant de nos actionnaires, la capacité à offrir une ingénierie d'exploitation et une ingénierie de maintenance et conseiller nos clients sur la durée de vie des projets. Donc Cistra, aujourd'hui, c'est une ambition, 800 millions d'euros, un marché accessible et surtout des compétences qu'on a développées en France, mais aussi dans le monde, avec 22 lignes de travail sur 28 construites en France dans ces dernières années, des lignes TGV, on est présent, pratiquement sur les 4 aujourd'hui, on est présent sur 3 en maîtrise d'œuvre ou dans le dégroupement, pour Bordeaux, en France, sur le contournement de Nîmes Montpellier et le TGV Est, mais aussi en organisme technique indépendant sur Bretagne-Pays-de-Loire, ce qui nous permet aujourd'hui d'espérer nous positionner au Brésil, en Russie, et demain sur l'opinion, par exemple, de la ligne TGV au-delà de Londres, en UK. Les défis à venir aujourd'hui sont ceux des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, ils nous demandent à la fois de la très haute performance, à la très grande vitesse, 400 km heure, ou du débit, c'est le cas des métros, c'est le cas des tramways, et une augmentation de la performance aussi des lignes existantes. Donc nous, notre défi, c'est de passer non seulement de la capacité à offrir des lignes neuves avec le maximum de performance que peuvent délivrer les systèmes aujourd'hui, mais en même temps de moderniser les existants. Et de ce point de vue-là, je dirais que les modes urbains et les modes ferroviaires sont en train de se rapprocher. Et comme c'est dans l'ADN de Sistra, d'avoir à la fois des compétences de métro, de tramway, et d'avoir aussi des compétences ferroviaires, voire de grande vitesse, cette mixité des compétences nous permet de dire, demain, peut-être que le tramway ira un peu plus en dehors des villes, dans la campagne, ça s'appelle un tram-train, et on saura intégrer les différents modes de système. Peut-être que demain, les automatismes qu'on a dans les métros urbains seront un peu plus développés sur le mode ferroviaire, pour faire passer plus de trains en fréquence, et non pas avec un horaire précis sur des lignes ferroviaires, donc dans des modes lourds. On sent que c'est une demande qui monte, et Sistra a toutes les capacités de les proposer. Nous nous intéressons à tous les modes de transport public, à commencer par le bus à haut niveau de service, c'est pas dans le mode routier, mais c'est du transport public, il y a des similitudes, ce sont des bus à grand gabarit, avec des problèmes d'insertion urbaine, comme pour les tramways, avec des problèmes d'information voyageurs, des problèmes de guidage, et tout ça, et avec des postes de commandement centralisés, on trouve des similitudes avec le transport par air. Donc on s'intéresse au BHNS, vu ça au niveau service, on s'intéresse au transport par câble, on voit apparaître des besoins dans un certain nombre de villes, notamment quand il y a des grands dénivelés à passer, on peut rejeter par exemple entre les gares d'Austerlitz et les gares de Lyon, un jour d'avoir peut-être un transport par câble, Sistra s'intéresse à ce genre de projet, et montra les partenariats pour cela. Il y a des pays qui ont la culture du monorail, pas forcément en France, mais à l'international c'est pas mal implanté, notamment en Amérique du Sud, et donc ça fait partie des modes auxquels le Sistra peut offrir des prestations d'ingénierie, de conception et de réalisation. La France est un marché porteur en termes d'innovation technique, j'ai cité quelques-uns, on a cité le tram-train, typiquement, le tram-train de Mulhouse par exemple, il y en a d'autres qui naissent en France. On peut citer par exemple quand je pense au transfert des modes métro sur le mode ferroviaire, le projet EOL en Ile-de-France, qui vise entre la gare Saint-Lazare et puis la Défense, à utiliser un mode de métro automatique sur du ferroviaire, dans un faisceau de voie qui est pourtant ouvert. Donc ça ce sont des innovations françaises, et si ça se développe en France, ça amènera des choses pour l'exploitation du transport public, je suis persuadé que ça servira de référence. Donc la France pour nous c'est fondamental, parce que c'est une vitrine bien évidemment, c'est là qu'on démontre notre savoir-faire, mais pas que, parce que je dirais que les Français aussi, grâce à CISRA, l'opportunité de bénéficier de situations un petit peu différentes dans d'autres pays, et l'innovation il y en a aussi à l'international, et je dirais que ça marche dans les deux sens. Mais il est fondamental pour nous de garder une activité très forte en France, à la fois en volume et à la fois sur le plan d'innovation, parce que c'est le socle sur lequel on construit notre avenir.